O'Haro face à Ioris, les deux hommes, les deux coéquipiers de l'équipe de France, ils sont face à face, O'Haro une fois, la frappe de O'Haro, et c'est au fond, le Paris Saint-Germain mène deux buts à... Je m'en fous de la place de leader, j'ai déjà dit, si on est leader en fin de saison, ça sera important, là aujourd'hui, c'est important de construire son match, je veux dire, j'ai le sentiment qu'on a montré de très très belles choses, ça c'est le gros point positif, on a montré qu'on avait du caractère, un mental costaud, parce que revenir au score et puis mener comme on l'a fait, c'est bien, voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce match, et puis après, bien sûr, beaucoup de frustration, parce qu'on fait un cadeau à notre adversaire direct Lyon, ce soir. Ce soir, Paris a été leader quelques minutes, mais non, score final, deux buts partout, entre Lyon et le Paris Saint-Germain, c'est donc l'Olympique de Marseille, qui est un nouveau leader dans cette Ligue 1, septième leader du championnat, depuis le démarrage de cette saison, la place est instable, mais Marseille est devant. C'est la confirmation de ce qu'on avait fait mardi, avec beaucoup de satisfaction, de joie d'être qualifié en huitième, mais se replonger dans le championnat, c'est jamais évident, d'autant plus qu'en face, on avait une équipe qui obtenait un très bon résultat à l'extérieur, donc être capable de remettre le bleu de chauffe, comme on dit, avec l'agressivité. Après, sur le plan technique, on a évidemment beaucoup de qualité, on a réussi à faire des enchaînements de très bonne qualité, avec beaucoup de fluidité, martin 4 buts, c'est bien, c'était important de confirmer ce qu'on avait réalisé mardi en Champions League. Le match ne va pas reprendre en seconde période, M. Le Dentu est allé sur la pelouse, il a constaté que le ballon avait de très grosses difficultés, en tout cas, à circuler, il neige depuis maintenant une heure et demie sur Brest. Nous avons pris la décision collégialement d'interrompre définitivement la rencontre, plusieurs critères ont mené cette réflexion, à savoir un critère qui est essentiel, c'est l'état du terrain, qui s'est considérablement dégradé. Nous avons eu de la neige, de la pluie, et nous avons estimé que le terrain représentait un état de dangerosité pour les acteurs du football. Il n'y avait plus aucune maîtrise, notamment une maîtrise technique des acteurs de jeu, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Merci. 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 Merci.